bonjour bienvenue dans la première vidéo de popote et papote je vous propose de découvrir notre première recette les verrines de fontainebleau revisité les ingrédients sont très simples il vous faudra 500 g de faiscelle 150 g de crème liquide 30% de matière grasse très froide 30 g de sucre une douzaine de petites meringues et du coulis de fruits rouges ou des fruits de saison comme vous préférez la préparation est tout aussi simple il vous suffit de prendre un plat creux d'y poser une passoire puis un linge vous prenez ensuite le pot de faiscelle que vous videz sur le linge pour le faire égoutter replier ensuite le linge est placé au réfrigérateur minimum un quart d'heure et jusqu'à une nuit si vous préférez une consistance plus ferme pendant ce temps vous pouvez préparer la chantilly avec une crème très froide vous pouvez la battre de consistance moelleuse à plus dense vous sortez ensuite le fromage égoutté que vous déposez dans un plat creux vous ajoutez ensuite une partie du sucre mieux vaut peu sucré au départ et ajusté à la fin puis la crème chantilly l'idée est de peu mélanger et mélanger délicatement pourquoi afin de conserver les différentes textures en bouche vous ajoutez ensuite les meringues écrasées autant que vous voulez en fonction de ce que vous souhaitez comme texture c'est à dire comme croquant et comme sucré et vous mélangez à nouveau délicatement servez ensuite en vérine la recette est prévue ici pour 6 vérines de petite taille et recouvrir de coulis de fruits ou de fruits voilà bon appétit vous Sous-titrage ST' 501